Votre relation avec les politiques, les chefs d'État, vous décrivez de De Gaulle à François Hollande vos relations et vos expériences, parfois en off, mais dans le off acceptable, vous n'avez jamais trahi des choses. Vous auriez pu sortir des choses qui auraient pu les déstabiliser ou tout simplement les destituer ? Est-ce que vous connaissiez des choses en tant que citoyen ou journaliste ? Je connaissais des choses, mais déontologiquement, je pense que je n'ai jamais fait de choses à la marge. Une seule fois, et je le dis dans ce livre, Pierre Bérégovoy, vous l'avez protégé. Voilà, je l'ai protégé parce qu'instinctivement, je ne peux pas vous dire que je pouvais imaginer évidemment que ça se terminerait comme ça s'est terminé, mais quand il m'a appelé et que j'ai senti dans sa voix une espèce d'imploration et qu'il m'a demandé de ne pas trop insister sur l'affaire du pré-pelat dont on parlait beaucoup à ce moment-là et qui au fond a valu sa perte finalement, la perte des élections d'abord, puis ensuite la perte de sa vie un mois plus tard, je suis plutôt content de ne pas en effet avoir insisté dans cette interview. Mais c'est la seule fois où j'ai été un peu gentil avec un politique que je connaissais bien par ailleurs, qui était une façon, je dirais, un petit chose qui avait beaucoup peur du regard des autres, des méprisants, des énarques ou de ceux qui savaient par rapport au petit ajusteur qu'il était. Merci. 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 Merci.